Coucou les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine alors aujourd'hui je viens vers vous avec une recette super facile et très très délicieuse avec peu d'ingrédients vous pouvez la faire avec ou sans moule en silicone voilà donc elle est accessible à tous j'espère que ma recette vous plaira je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un excellent visionnage sallam alikum wa mahabibikum pour cette recette j'aurai besoin de 250 g d'amandes émondées dorées j'aurai besoin de 150 g de noix de coco râpée j'aurai besoin de 200 g de raisins secs j'aurai besoin de 200 g d'amandes ensuite j'ai mixé mes amandes, ma noix de coco et j'ai haché mes raisins secs j'aurai besoin de 100 g d'amandes j'aurai besoin de 500 g de chocolat blanc que j'ai fait fondre avec de l'huile donc au micro-ondes j'aurai besoin de 300 g d'amandes et en fonction du mélange j'ai rajouté 200 g pour que ce soit l'huile de chocolat blanc que j'ai fait fondre avec de l'huile au micro-ondes il besoin d'être liquide comme je voulais préciser en introduction donc ce gâteau peut se faire sans moules c'est à dire que vous allez former des boules et les mettre dans deux caissettes le résultat sera le même ce sera juste la forme qui changera j'aurai besoin de 500 g de chocolat blanc j'aurai besoin d'huile avec du zeej et 50 g de chocolat blanc j'aurai besoin de 500 g de chocolat blanc Je vais prendre mes moules donc le moule qui vous convient et je vais les remplir. Je prends une petite cuillère à café et je mets bien au fond du moule. Il faut bien tasser. Ensuite je les mets au frais et je laisse figer tranquillement. Donc moi dans ce moule il y avait un petit creux au milieu donc j'ai rempli avec du chocolat au lait que j'ai fait fondre. Mes gâteaux sont prêts. C'est vraiment très rapide et surtout trop 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 bon. Je vais mettre les moules en silicone. Je vais mettre les moules en silicone. Je vais mettre les moules en silicone. J'essaie de mettre les moules en bas pour que j'ai l'air bien. C'est la fin de ma vidéo j'espère que ma recette vous a plu. C'est une recette express vraiment trop facile et vraiment délicieuse. J'espère que ma recette vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un like et à partager et à me laisser un commentaire si celle ci vous a plu. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment très plaisir et merci merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours. Vous êtes les bienvenus et je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. A très bientôt. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !